On prend maintenant la direction du vélodrome de Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret ou dans moins d'une heure maintenant. Un véritable défi, un record va être tenté. On retrouve sur place Arnaud Moreau. Arnaud bonjour, vous êtes en compagnie de celui qui s'apprête à s'élancer pour 48 heures de vélo sur piste. Et oui vous l'avez dit et heureusement le soleil est présent en tout cas pour le moment parce que c'est un record que s'apprête à battre Pierre-Michaël Micheletti. Il a dit parcourir 48 heures, deux jours complets de course sur ce vélodrome tout seul. C'est un véritable exploit. Alors ma première question Pierre-Michaël, pourquoi s'être lancé dans ce défi fou ? D'abord parce que je suis un passionné de défis, d'aventure. J'ai la piste, c'est vraiment là aussi un amour de jeunesse. Donc puis celle-ci est magnifique à Saint-Denis de l'Hôtel qui nous accueille aujourd'hui. Et donc l'idée c'est d'établir une première référence sur 48 heures et que les copains viennent chercher cette marque. Alors on le rappelle c'est une course sans interruption, vous serez seul, il n'y a pas de lièvre ou quoi que ce soit. Alors on vous a vu vous préparer tout à l'heure, vous avez préparé votre véhicule, votre vélo. Expliquez-nous comment ça se passe, vous serez suivi quand même, il y a des indications qui vont être données. Expliquez-nous comment ça va se passer. Tout à fait, en fait je suis muni de plusieurs capteurs, de plusieurs compteurs sur le vélo et un compte-tour sur la piste. Donc qui me permettent d'être en permanence relié au staff derrière qui surveille tout ça, un petit peu comme en automobile. Donc il y a vraiment, je serai relié aussi, j'aurai un appareil pour communiquer, pour préparer le ravitaillement et autres. Donc j'aurai en permanence des indications, parce qu'en plus j'adore ça, avoir tout le temps le kilométrage. Donc c'est vraiment ma carotte pour avancer. Il y a une préparation mentale j'imagine ? Je dirais qu'il y a une préparation physique de cycliste assez classique finalement, avec des sorties peut-être parfois un peu plus longues. Effectivement il y a une préparation mentale, c'est quasi, je pense, 65 à 70% de l'effort va être mental après le physique. Alors vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, il y a eu d'autres performances réalisées, vous vous collectionnez les records ? Oui, je deviens collectionneur avec l'âge. Non, non, c'est effectivement, donc j'ai eu quelques faits d'armes en course à pied. J'ai été spécialisé dans le très long, je suis un athlète du long, du grand fond, comme les apnéistes, de l'ultra fond. Effectivement j'ai des records sur tapis de course, j'ai trois records du monde et dont un au Guinness 2013, qui est six jours, six nuits non-stop sur tapis de course dans le cadre d'expérience scientifique. Voilà, donc effectivement j'ai quelques records. En tout cas on vous souhaite d'en battre un nouveau, donc rendez-vous dimanche à 13h ici même pour, on l'espère, célébrer ce nouveau record. Donc deux jours de course sans interruption sur ce vélodrome de Saint-Denis-de-Lautel. Merci beaucoup Arnaud Moreau en direct de Saint-Denis-de-Lautel. Merci. Merci. Mais d'abord il a frôlé l'exploit. Le sportif de l'extrême Pierre-Michaël Michaletti a bouclé à la mi-journée son défi sur le vélodrome de Saint-Denis-de-Lautel dans le Loiret. Il a parcouru 864 kilomètres en 48 heures. C'est un peu moins que ce qu'il espérait, à savoir dépasser la barre symbolique des 1000 kilomètres et établir ainsi un nouveau record. Mais l'orage d'hier après-midi et sa chute pendant la nuit ont eu raison de son objectif. Je vous propose de l'écouter. La nuit derrière c'était apocalyptique pour nous sur la piste. Seul dans la nuit à tourner sur l'anneau avec ces nuages que je voyais tout le temps. Ça restera gravé dans ma tête parce qu'en même temps il y a une certaine forme, c'est une poésie harde, mais il y a une forme de défi. C'était très animal.